bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour un vidéo blog tirage de cartes et bilan du défi j'avoue que je le fais là un petit peu dans la entre midi et 2 et parce que j'ai eu l'envie de faire ça entre midi et 2 et plutôt qu'à la fin de la journée on est sur transformer la routine ah bah ça tombe bien et je me suis levé comme ça ce matin avec de nouvelles envies de faire je me suis levé en disant je me lève beaucoup plus tôt il était cinq heures quelque chose et j'ai un peu freiné en disant oui mais tu vas être fatigué etc etc donc je me suis respecté j'ai pris la décision puis j'ai vu que c'était transformer la routine je suis à j8 alors le chiffre 8 c'est le chiffre donc du recommencement de l'éternel recommencement mais nous enfin tous ceux qui font du développement personnel n'ont pas envie de revivre en boucle les mêmes situations en changeant la routine donc j'ai eu plus de temps pour moi mais j'ai surtout eu plus de temps j'ai commencé par un rituel de guérison on va dire ça comme ça à ma séance de ft voilà et elle m'a un petit sillier puisque c'était sur elle disait qu'il fallait que j'avais peut-être un peu de mal à m'honorer effectivement quand je tiens la carte dans le défi dans le le pouvoir personnel ce coffret qui est là quand je tire la carte vous êtes je suis célébré ce chose qui m'agace profondément parce que je ne la comprends pas j'en prends une pour vous pour nous ou juste pour vous peut-être pour la personne qui va regarder la vidéo et qui a vraiment envie d'avoir un message et ça va être je pardonne sans mal voilà je pardonne sans mal c'est le chiffre 8 donc la carte 8 chiffre 8 je pardonne sans mal je pardonne sans mal pas d'interprétation la carte parle d'elle même moi ce que je vois sur cette carte c'est que la femme est belle voilà je suis belle il est possible et attendiez des autres qu'on vous dit ce que vous êtes belle que vous êtes ceci vous êtes cela d'aider pour ce qu'on appelle la gratification la reconnaissance est en fait et en fait j'ai pas besoin de vous mettre dans tous ces états pour qu'on vous pour que vous le soyez déjà et parce que c'est naturel belle naturellement voilà elle est un petit peu à part dans son look elle a des cheveux violets mais en fait elle est féminine elle est belle c'est une belle femme voilà ce que j'entends je suis curieuse ok je vais continuer donc avec le bilan donc du coup qu'est ce que ça m'a provoqué ça m'a provoqué le de la joie c'est à dire que j'étais plus j'étais vraiment dans super je vais faire le bilan du défi juste après le travail sans avoir mangé etc on l'a déjà déjeuné mais ce que je veux dire c'est que voilà j'étais dans un autre élan et ça m'a fait plaisir parce que il n'y a pas d'attente voilà ma vidéo va être assez courte une fois qu'on a pris conscience de sa puissance c'est à dire que l'on est belle sensé sans se mettre dans tous ses états que se passe-t-il là je prends une carte d'armoré sans trop en faire sans mettre 36 mille bijoux sans voilà ça c'est aussi un stress quand le on va dire vénus c'est blessé pas forcément passer la carte c'est la justice à super quand on prend conscience de sa puissance et bien c'est le moment de mettre dans la matière et d'agir c'est un moment d'agir donc la carte dit agi la situation se débloquera à j voilà alors arnaud à une feuille d'écrit et coche les actions qu'il a fait qu'ils ont été mises en place voilà ça c'est fait ça c'est fait voilà j'ai balisé le terrain ok et là j'ai l'archange huriel qui veut dire quelque chose réactive le feu de purification de protection et d'action qui est en toi c'est l'archange huriel il est là donc il vous guide vous protège vous êtes protégé vous êtes en sécurité puisque c'est la guidance agi pose bon moi je suis dans une situation qui est bloquée en ce moment donc la carte ne parle entièrement tout comme je pardonne sans mal la situation se débloquera à j donc voilà purification c'est le pardon de protection parle aux bonnes personnes voilà parle aux bonnes personnes personnes qui vont comprendre ton problème et qui sont pas là pour te mettre la tête sous l'eau ouais une dernière carte alors moi c'est comme ça que je tire les cartes je suis pas sûre donc oui ok une dernière j'en ai trois à trop mon ange gardien m toi tu as tout ce dont tu as besoin moi c'est une phrase que j'ai revenu plein de fois dans la tête aujourd'hui c'est tu as tout ce dont tu as besoin tu as tout ce dont tu as besoin quand vous allez agir il se peut vous ayez un doute sur le résultat c'est à dire si je fais ça ça va mal se passer on va me prendre pour si on va me dire si on va me dire ça c'est pas bon moi je porte un haut là que je viens du coup que j'ai cousu pendant les vacances de février et bon il n'est pas parfait voyez il ya un petit fil qui dépasse il n'est pas hyper hyper cintré les fleurs sont énormes et moi il faut plutôt des motifs qui sont assez fin fin plus petit il est vraiment très blanc de chez blanc et je me suis dit ça va passer c'est pas du tout pas du tout c'est très bien voilà adopte ton rythme naturel et le chat accède de ne rien faire repose toi accepte d'être un chat de salon quoi ou d'être un lion accepte d'être un chat de salon agi c'est aussi ça c'est décidé de ne rien faire crois en tes rêves avant dans la direction de tes rêves quand la situation est bloquée il y en a peut-être un qui demande trop à qu'est ce que vous de quoi rêveriez vous exprimez vous agissez faites ce qu'il y a à faire et après c'est terminé à bientôt